L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde ? Regards croisés sur le commerce équitable, vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. Le commerce équitable, c'est tout petit. L'économie sociale et solidaire, c'est pas très grand, mais c'est quand même déjà 10% de notre PIB en France. La crise nous oblige à nous adapter et donc à développer cette autre manière de produire. Et puis je pense que tout le monde en a franchement ras-le-bol d'une économie qui n'est faite que pour les actionnaires et pour remplir les poches de quelques-uns au détriment de tous les autres. Moi, je suis un défenseur de l'entrepreneuriat, mais pas de la finance. Qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas cette voie-là ? Ah ben là, on va brûler pour de vrai.